C'est dans leur atelier près de Tarbes que les hommes de la famille Chirot, apiculteurs de père en fils, extraient le miel de leur ruche. Un hectare qui passera par un intermédiaire via ses barils de 300 kilos pour être reconditionné, puis vendu sur le marché. Par an, on est entre 15 et 25 tonnes. On a autour de 900 ruches, ça dépend des années. En 25 ans, et malgré une forte demande, la production de miel en France est passée de 33 à 9000 tonnes. Principale cause, la disparition des abeilles a conduit plusieurs pays, notamment la Chine, à couper le miel avec d'autres produits comme le glucose. Résultat, du miel frelaté vendu sur les étals des supermarchés, 6 eurodéputés parmi lesquels 2 du sud-ouest demandent à Bruxelles plus de rigueur. On a besoin de revoir plus clairement la définition du miel, qu'est-ce que c'est du miel, et puis ensuite de permettre de la traçabilité pour que quand on indique qu'on vende du miel européen ou du miel français, ce soit effectivement le cas. C'est un grand service à rendre à la fois aux apiculteurs français et puis également aux consommateurs. Une action qui doit en amener d'autres selon cet apiculteur, convaincu que le véritable enjeu du miel, c'est la structuration d'une véritable filière professionnelle. Si ces dossiers techniques n'avancent pas, c'est par manque de volonté politique. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si l'intervention de 3 ou 4 députés va être suffisante pour motiver la volonté politique. Réponse de la Commission européenne dans moins de 6 semaines.